Salut à tous, une vidéo avec HLinux et XFCE 4.12 Oui, il est enfin sorti Donc j'avais fait déjà une vidéo sur la version 4.11.4 de mémoire Mais j'ai eu envie de montrer XFCE 4.12 en action directement Mais dans sa version brute de décoffrage Enfin, mais brute de décoffrage Tous les détails techniques sont dans le descriptif Donc je vais lancer directement la machine virtuelle Voilà, donc ce qui est... Au moment où j'enregistre cette vidéo C'est à dire le 1er mars XFCE 4.12 vient tout juste de sortir Et il est uniquement disponible dans le dépôt testing d'HLinux Donc là j'ai fait une petite installation personnelle Donc là on va se connecter J'avoue que là cette version me parle beaucoup Déjà, ça je peux le dire Voilà, donc déjà voilà l'apparence En fait, ce que j'ai rajouté pour le moment C'est le volume La météo Très bon pour le moral, n'est-ce pas ? Et c'est tout ce que j'ai rajouté Voilà, tout ce que j'ai rajouté en gros Sinon, enfin c'est le bout de décoffrage Le thème d'icône, c'est celui de Gnomi Donc voilà l'apparence classique Avec tous les outils Donc ce que j'ai rajouté en plus, c'est Xarchiveur Pour les archives, comme son nom l'indique Alors, au démarrage, voilà combien il mange Il y a 2 gigas de morts vives Donc il mange en gros 200 mégas Donc 21 mégas Donc en gros il doit manger 180 mégas au démarrage J'aime J'aime beaucoup C'est pour ça, entre Guillaum et que je l'ai mis sur mon IPC Donc là, on ferme ça pour le moment Donc bien sûr, on a le doc de démarrage Avec le numérateur de terminale J'ai son affiché, blablabla Les trucs classiques Des outils multimédia Donc j'ai rajouté Quadlibet Parole étant le lecteur vidéo de XFCE Dans les outils système, j'ai rajouté Jeparted Parce que j'ai l'habitude de l'utiliser Bien sûr, à propos de XFCE Enfin, la version 4.12 Je vous montrerai après pourquoi il y a des effets un peu bing bing Je vous montrerai ça après Donc, je vais vous montrer en gros Le gestionnaire de fichiers, Thunar Voilà Donc c'est Thunar 1.6.6 de mémoire Voilà Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il indique La taille disponible sur le disque Quand on va dans propriété Voilà, il nous indique qu'il y a 5% d'utilisé C'est sympa Voilà, donc là, je peux gérer Là, c'est les installations de L'archi Linux Du mois de mars Pour conclure le réseau Donc là, on a l'ensemble des réseaux disponibles Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, bien sûr, il y a toutes les options On peut ouvrir un terminal On peut créer une archive grâce à Thunar Je crois me souvenir Ou comment ce soit avec Charchiver Bref, on peut créer des archives directement On peut ouvrir un terminal Donc, tout ce qui est plus classique Avec ce bon vieux terminal de XFCE Qui fait très bien son boulot Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Alors, voyons Bon, Exfalso Donc, ça c'est Midori est par défaut le navigateur internet de XFCE Pourquoi pas ? Donc, LibreOffice Là, j'ai mis la version dite fraîche En clair, la 4.4.1 Mais je vais peut-être mettre le terme Seifer Qui est un peu moins Tap à l'œil Enfin, qui collera un peu mieux avec L'apparence de XFCE Voilà J'aime bien J'avoue que j'ai mis ce thème d'icône C'est un peu reposant Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Alors, il n'y a rien de bien sûr de là-dedans Alors, maintenant, on va y aller les paramètres Donc, le panneau de configuration De paramètres de XFCE Donc, les espaces de travail, bien sûr Que vont tout gérer C'est l'ensemble Tous les paramètres qui existent Le bureau Pour changer le fond d'écran Si on en a envie Je ne vais pas regarder ce qu'il y avait Comme fond d'écran d'ailleurs D'autres fonds d'écran classiques de XFCE Je vais à peu près celui-là Par défaut, parce que j'aime bien Toutes les options pour les menus Et les icônes, voilà On peut choisir d'afficher ou pas Les icônes qu'on peut afficher ou pas sur le bureau Voilà Ça, c'est agréable aussi C'est classique pour XFCE, bien sûr Mais par exemple, dans les options de peaufinage de fenêtre Il y a un truc que j'aime beaucoup C'est que le compositeur est très léger Moins de ce qu'on peut avoir avec Compise Et surtout, on peut régler l'opacité des fenêtres Voilà La fenêtre est déactivée comme ça Bon, il faut bien sûr savoir Régler l'opacité Donc je vais mettre ça à peu près là Ça Là, j'ai remarqué un tout petit bug Il a fallu que j'active et active le compositeur Pour qu'il fonctionne Ça, c'est un truc un peu dommage Donc tout ce qui est placement Là, j'avoue que Je suis vraiment Cette version de XFCE m'interpelle vraiment Tout ce qui est disposition d'un clavier On nous prévient que ça sera changé Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que je peux vous montrer Bon, la souris Les trucs classiques, quoi Les sonores de fichiers Voilà Les comportements Un truc que j'aime beaucoup C'est un disque et médias movibles Je ne savais même pas que ça existait C'est le montage automatique Si on en a envie Voilà Graver un CD à l'insertion Je vais pas en avoir de temps Et activer ça Les différentes options Multimédia La commande Les CD vidéos Bref Tout ce qui est Les médias movibles Ça c'est mieux pratique Dans les tableaux de bord Ça permet de gérer l'ensemble On peut directement gérer Les tableaux de bord comme ça Donc par exemple Si je veux Par exemple Les tableaux de bord du bas On peut le masquer intelligemment Ou le masquer toujours Ça c'est tout classique bien sûr Je crois aussi qu'on peut régler Sur l'opacité Donc si on aime les apparences A la macOS 10 Hop ça Voilà Si on aime les apparences A la macOS 10 C'est agréable Donc propriété du tableau de bord On revient là dessus Donc l'apparence L'opacité Je vais le mettre au maximum Par contre Le gros hic De cette action De l'XFCE C'est les icônes Elles sont en partie incomplètes Parce que vous voyez Il manque par exemple Que des messageries Donc là Personnellement Donc je suis passé Par un thème d'icônes complémentaires Qu'on peut modifier Dans l'apparence Donc là L'ensemble des apparences Qu'on peut mettre Par rapport à tout ça Voilà Je vais vous montrer en gros Ce qu'il y a Comme truc Il y a des trucs Plus ou moins sympa En fonction de vos goûts Et de vos dégoûts Bien sûr Voilà Donc l'ensemble Des thèmes disponibles Mais j'avoue Que j'aime bien Le thème par défaut Je trouve sympa Et pour les icônes Donc J'ai installé un paquet Enfin J'ai récupéré Et fait compiler un paquet Qui s'appelle Elementary XFCE Donc là J'ai pris la version Git Parce que c'est une version développement Donc là Je vais me montrer Pardon Donc je vais aller sur AUR C'est à dire que ça reprend En gros Les icônes D'Elementary OS Un des bons points De cette Ubuntu améliorée AUR.archimix.org Donc Elementary XFCE Voilà Là Voilà Dans la page du projet Qui permet justement Bon J'ai pris la version En développement Parce que je la préfère Parce qu'il y avait un petit bug Avec l'autre Donc Je vais l'installer Voilà Ça c'est Le compositeur est activé On m'a droit à ça C'est sympa Donc là J'ouvre le terminal Comme j'ai installé le yaourt J'en profite Je sais Les puristes Ne seront pas contents Mais tant pis Normalement Il va m'installer le paquet Normalement Voilà T'es gentil Donc là On va aller dans le panneau des apparences Donc application Access Paramètres Apparences Et là Je vais prendre le thème Élémentaire XFCE Je me suis gouré Attendez quelques secondes Je me suis gouré Donc c'est pas celui là Qu'on que je préfère Je trouve que le thème Est plus joli Donc là Je vais retourner Sur les apparences Ah non je ne les ai plus Allez A du direct Donc ça Donc ça Darkest Peut-être Ah non Darker Non plus Dark Et pourtant Sur mon IPC Il y a l'icône Du clé de messagerie Ah d'accord J'ai oublié de mettre Close Mail Autant pour moi Donc je vais installer Close Mail Par exemple Je vais aller C'est juste pour faire un exemple Pour que je met Close Mail Mais normalement Il devrait me mettre Une icône Saleté C'est ça qui est bien Parce qu'on peut voir Plusieurs thèmes d'icônes Ça n'en a envie Apparence Icône Advaita Voilà Tout simplement Parce que je n'avais pas mis De logiciel De messagerie Donc c'est pour ça Tout simplement Donc vous voyez J'ai mis ces icônes Par contre Je ne sais pas si On peut avoir Les icônes Avec Advaita Non Avec GNOME On a peut-être La coupe Non Donc c'est dommage C'est un hégé Manque qu'il y a Dans le thème GNOME C'est qu'il n'y a pas D'icône de clé de messagerie C'est ça qui est dommage Sinon L'ensemble Est très très bien Fait Par exemple Un mélangeur audio On peut choisir Ce qu'on a envie Si je veux prendre le micro Voilà Ça va couper bien sûr Donc je vais prendre Autre chose Propriété Donc je vais remettre Le volume général Voilà Donc là Ça me permet De régler le volume Et voilà C'est ensemble Le mélangeur audio Voilà Avec tout le CD Micro Bref Voilà Donc là J'avoue quand même Que je suis assez ravi Par l'ensemble Je voulais vous montrer Autre chose Mais je ne sais plus quoi Ah oui Je vais vous montrer Par exemple Parole Donc là Je vais récupérer Une petite vidéo Pour voir ce que ça donne On va prendre On va tracer dans les classiques Donc je vais voir Si une version Petite taille Disponible Blablablabla Blablabla Moi je c'est interline Non c'est pas ça Que je veux C'est ça Oui Ultra C'est ça 720p 800 mégas Oui Il va te faire voir Deluxe Voilà C'est un peu mieux Reprendre celle là Ah zut C'est pas ça Que je voulais faire Voilà Voilà Copier l'adresse En dessous J'espère qu'il va permettre Une éternité à se récupérer Alors on va prendre Un autre miroir On va essayer de prendre celui-là D'accord Ça continue Bon on va prendre celui-là Avec un peu de chance Ça va peut-être fonctionner D'accord Les aléas du direct Bordel de Pardon Encore plus long On va prendre le plus petit En espérant Que ça fonctionne un peu mieux Parce qu'on est en train De vous montrer Parole en fonctionnement Bon d'accord J'ai compris Je suis tombé sur un miroir Pourri de chez pourri Bon mais c'est pas grave On laisse tomber Non mais voilà C'est juste Je voulais vous montrer Parole en action Mais on ne pourra pas Donc il y a le calendrier Là Orage Le problème C'est qu'orage Ne Ah fuseau horaire Tiens Paramètres Je ne sais pas Si on peut régler Le fuseau horaire Ça par contre Je n'ai pas encore regardé Gestion d'alimentation Accessibilité Dans le paramètre Non ça c'est des confs Ça conf C'est pas ça Non mais sinon L'ensemble est très agréable Très rapide Ça serait difficile De faire plus long Enfin Moins rapide Enfin Plus difficile De faire plus rapide Je vous veux dire Je vais y arriver Donc là Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon bien Quoi de l'e-bête Bien sûr Restretto C'est le vision de l'image Un peu comme Eye of night Ou Eye of gnome Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je pourrais vous montrer Justement Orage Le calendrier Par contre Je crois qu'il ne peut pas Se synchroniser Avec C'est dommage Il ne peut pas Se synchroniser En externe C'est ça qui est ennuyeux C'est ça qui est ennuyeux Bref Surtout quand on a besoin D'un accès Si on a Si on a un agenda en ligne C'est quand même mieux De pouvoir y arriver Dommage C'est un des petits manques De C'est d'outils Sinon L'ensemble est très 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 Alléable Super rapide La utilisation Comme vous pouvez le constater Non mais j'avoue Que là Il me parle bien Donc là Est-ce que je vais Sauter le pas Et l'installer Sur mes Autres ordinateurs Que sont mon IPC J'avoue Que je m'attente encore un peu Mais il y a de fortes chances Pour que ça arrive Voilà C'est tout ce que je voulais Vous montrer Sur XFCE 4.12 J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Et puis je vous dis à plus